salut à tous une vidéo sur la magia 5 qui va bientôt sortir en version release candidate donc je m'excuse si le son crachouille un peu parce que c'est la première vidéo que j'enregistre sur xfce donc côté réglage je m'excuse si le son crachouille je fais du mieux que je peux bon la magia 5 normalement doit sortir aux alentours de la mi mars à peu près donc très peu de bavardage je la lance je me suis basé sur une magia bêta 3 que 5 bêta 3 que j'ai mis à jour tous les états techniques comme d'habitude dans le descriptif on est parti donc utilise noyau 3 19 ce qui est quand même pas mal avec notre ami système d désolé pour les anti système d c'est une distribution qu'ils utilisent voilà 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 je ne sais pas si c'est le nouveau thème graphique mais je trouve qu'il est sympa assez aérien c'est le cas de dire même spatiale on peut remarquer que c'est de l'auto connexion il n'y a pas d'écran de connexion veuillez entrer votre identifiant et compagnie l'écran démarrage le cadeau 4 est remplacé par le logo magia c'est sympa aussi on voit quand même le boulot d'intégration qui a été fait c'est agréable voilà donc il se charge voilà 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 chargé l'écran d'accueil bon mais là bien sûr les états habituelles de voilà donc là je vais ne plus cocher ça au démarrage voilà donc on a un KDE 4 14 5 avec un ancien modèle de de menu c'est un modèle la KDE 3 personnellement je préfère le modèle à la KDE 4 je vais le garder pour cette vidéo donc on a le gestionnaire l'interface réseau l'heure bien sûr tout ce qu'il y a depuis le classique donc c'est un environnement classique tout ce qu'il y a depuis le classique donc on a les paramètres système et l'outil rpm drake voilà 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 le problème c'est que c'est un certain plan ça fait un peu doublon mais ça par exemple si on regarde pour le son multimédia aussi le problème c'est toujours les outils qui sont très puissants qui sont un peu doublons mais ça c'est un problème qu'on voit aussi avec l'opensus qu'on voit avec l'outil rpm drake est quand bien fait il complémente l'outil du configuration système qui est une version 4 14 5 comme je vous l'avais dit voilà 4 14 5 donc je reviendrai plus tard sur le centre de contrôle côté logiciel côté équipement logiciel donc on a l'ensemble des outils KDE enfin bonne partie des outils de KDE 4 voyons 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 les outils systèmes bon on est sur le classique par contre il n'y a pas beaucoup de jeux je pense ça être lié à l'utilisation d'une ISO live mais au moins déjà je n'ai pas utilisé l'ISO classique j'ai utilisé l'ISO dit live pour installer ensemble c'est quand même plus léger au final on n'a pas tous les jeux mais ça ça peut s'installer par la suite mais c'est pas le but de cette vidéo c'est pour vous montrer en gros à quoi ressemble la magia donc côté logiciel on a mozia firefox 31 je crois c'est la version dite ESR pour Enterprise Supported Release comme ça enfin la version dite ESR qui correspond à la version 36 sur le plan voilà qui en gros sur certains plans et sur les mêmes temps que la version 36 de firefox c'est la version supportée pendant dix mois voilà donc 31.5 dans cette dernière en date voilà donc là nous avons notre ami le site de la magia normalement la magia doit sortir courant mars comme je vous l'avais dit normalement ça doit être précisé par là je crois qu'il y a le lien alors venons blablabla discussion notre publication alors notre publication voilà bien sûr voilà l'ensemble de publication alors voyons donc c'est une version bêta 3 que j'ai mise à jour voilà mais j'ai un signe d'évernement donc en gros la version bêta 3 est sortie aux alentours du 13 février normalement la release candidate doit sortir le 7 donc dans quatre jours par rapport à quand j'ai reçu la vidéo donc on peut estimer que d'ici allez aux alentours du 15 ou 20 la magia 5 sera sortie donc là pendant je ferme ça donc bien sûr on a toujours les outils classiques donc par rapport à ça côté bureautique donc on va lancer quelques pour changer un peu normalement c'est la version 4.4.1 de libreoffice donc la version dite fraîche ou évolution dans le langage de libreoffice libreoffice est comme ça donc c'est quand même une version très récente c'est la 4.4.1 de mémoire par contre ici qu'on oxygène bof 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 je vais quand même le garder on va faire on utilise KDE on garde ici qu'on oxygène donc dans les outils classiques on a bien sûr les outils classiques de la magia on avait le C qui proposait je ne sais pas si c'est la version 2.2 qui a été mise à jour ou pas ça serait la surprise du chef j'espère que oui c'est la version 2.2 donc déjà c'est pas mal sur ce plan là la distribution quand même répond assez bien comme vous pouvez le voir mais je suis quand même dans une machine virtuelle et ça ne répond pas trop mal donc là on a bien sûr les outils classiques bon je peux avoir une version plus complète de KDE en passant par l'iso d'installation classique mais comme j'ai voulu me simplifier la tâche et varier un peu les plaisirs voilà je suis passé par l'iso live donc l'outil d'ajout suppression de programme pour en avoir sûrement besoin par la suite donc je vais l'ouvrir c'est l'interface AR Pendrake tout simplement gestionnaire de logiciel côté multimédia tiens justement on va attaquer ça parce que je comptais en parler justement je ne sais pas si les greffons JStreamer sont installés ou pas pour justement éviter de passer par Flash et autres cochonneries propriétaires même si Flash est encore malheureusement trop présent donc là pendant qu'il se charge je vais voir les options de compilation de Firefox pour savoir quel package JStreamer installer pour pouvoir se débarrasser de Flash alors JStreamer 1.0 d'accord donc il ne faut pas qu'il est JStreamer 1.0 donc on va mettre tout donc alors voilà donc on va rechercher JStreamer les greffons JStreamer permettant de passer par d'éviter d'installer les support du format audio et vidéo en HTML5 donc là on va voir JStreamer 1 blablabla 0.10 on ne sait pas 0.10 ce que je veux c'est les 1. quelque chose alors voyons est-ce qu'il y a il faut faire attention parce qu'il y a les deux architectures qui sont disponibles 32 et 64 bits c'est ça qui est un peu ennueux si on ne fait pas gaffe BIM ! on se le prend dans la tronche alors plugins bad je vais l'activer ok et on va voir si les ugly sont disponibles non donc je les installe aussi voilà comme ça on va installer ça ah zut je me suis gouré c'est pas les 5.86 que je veux c'est le problème c'est les deux architectures donc là il ne faut pas se gourer sinon on est dans la mouise c'est un petit problème de ou l'outil parce que comme il est dans 32 et 64 bits si on ne fait pas gaffe BIM ! on se prend le retour du bâton donc je vérifie qu'il n'y a bien que 1 1 j'aime pas ça là je vais faire une erreur donc là je vérifie dans les paquets installés que j'ai bien pris que du 64 bits bon on va cliquer voilà il faudra voir l'installation des paquets logiciels on veut neuf paquets c'est assez rapide et normalement si tout se passe bien on pourra utiliser youtube on pourra utiliser d'autres sites qui sont suffisamment intelligents pour implémenter les technologies HTML5 et se passer de flash donc normalement ça devrait le faire ça devrait le faire voilà voilà donc là on va voir voilà donc il y a aussi l'option quand on est suffisamment voilà ce qui est bien aussi parce que j'avais oublié de vous montrer c'est que la traduction est quand même assez complète et bien sûr le petit truc normalement ça devrait fonctionner ça devrait fonctionner ça devrait fonctionner il aurait dû passer en mode affichage à gloom shell bon c'est pas grave c'est les aliens du direct donc là on va aller sur Bandcamp pour voir si le HTML5 en version audio il est passé voilà donc on va prendre voilà celui-là c'est la musique celui-ci en créatif commune disant que je ne crains rien donc on va prendre on va essayer de voir si ça passe bien le son ah je vais reprendre ce bug il ne veut pas passer il y a un léger bug donc je vais voir avec YouTube ça c'est un léger bug qui arrive parfois donc là euh je vais prendre une vidéo que je sais être mienne pour voir si ça passe cette fois-ci donc l'audio et vidéo passent j'ai dû faire un petit problème par rapport à Bandcamp normalement Bandcamp fonctionne là je vais faire une petite gaffe bref c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent ça ne bouge pas donc vous voyez quand même l'ensemble est assez pratique ça ne fonctionne pas trop mal mis à part le petit bug là je n'ai pas compris euh côté logiciel bon ben je vous ai montré en gros bon ben il y a des trucs classiques il y a Maroc il y a VLC il y a bon mais c'est vrai que euh c'est des outils classiques quoi il y a K3B il y a Clipper il y a Console alors on va voir des infosystèmes ce qu'il nous dit alors outils système je me demande si K1 infosystèmes est installé ou pas je vais changer modifier les applications je vais essayer de passer avec l'autre menu euh je vais voir alors là c'est par là si mes souvenirs sont bons parce que j'ai pas trop l'habitude de KDE donc si je galère un peu c'est normal voilà donc j'essaye de rajouter le menu KDE enfin le menu KDE 4 si je le trouve euh non c'est pas celui-là je crois que ça s'appelle KICKER euh je le trouve pas euh euh non très bien j'avoue que je ne sais plus comment s'appelle le menu le menu c'est d'autres que je veux bien sûr euh ça m'énerve non mais je ne retrouve plus l'option bien sûr ça se voit que j'ai vraiment l'habitude ah voilà je l'ai retrouvé je le trouve plus pratique je le trouve plus pratique c'est comme ça hein donc peut-être si je fais non il n'y a pas l'infosystème donc là on va dans son magella parce que sinon on me dit les infos techniques donc vous voyez sinon la magella répond vraiment au doigt et à l'oeil c'est agréable alors matériel euh nia 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 voilà je voulais vous montrer en gros la magella en fonctionnement elle est quand même très bien traduite elle est vraiment rapide comme vous avez pu constater elle est franchement utilisable et puis il y a plus qu'attendre deux choses c'est la sortie de la version finale quoi le seul problème c'est que et comme j'explique dans l'article du blog après la vidéo c'est qu'on sent que c'est un peu une sorte de Debian avec des RPM je veux dire simplement c'est qu'entre chaque version les développeurs de l'ensemble cherchent vraiment à ne pas trop enfin ils cherchent vraiment la stabilité parce que c'est une version qui a déjà supporté un an et c'est une distribution qui ne donne aucune surprise on sait qu'elle va fonctionner on sait qu'elle est robuste on sait que les outils sont quand même assez utilisables on sait que bref c'est une distribution qui donne une impression de tranquillité et ça c'est déjà très bien mais un peu trop tranquille malheureusement pour certaines personnes mais c'est quand même une distribution que je pourrais conseiller à des utilisateurs qui veulent un bon ensemble KDE modulo le menu classique menu d'affichage d'origine voilà je vous laisse, ciao à plus merci 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 merci